bonjour à toutes et tous deuxième vidéo concernant mon livre les maladies du bien suite à la première c'est passé un petit peu de temps j'ai passé du temps un peu seul à écrire un nouveau livre et donc je reviens vers vous pour cette deuxième vidéo et donc on va lire les pages 56 57 58 et 59 qui concerne une expérience toute particulière de mon existence qui a eu lieu quand j'avais j'avais quel âge 22 ans 23 ans dans ces eaux là donc je ne vais pas vous dire à l'avance de quoi il s'agit je vais vous laisser le découvrir avec la lecture donc je commence la lecture allongé sur la moquette de ma chambre l'ensemble des muscles de mon corps détendu chaque expiration me donnait le sentiment de m'absorber un peu plus profondément dans le sol ma pesanteur corporelle s'abandonnait tout en permettant à mon esprit de délicatement s'alléger mouvement inversé et proportionnel plus mon organisme s'enfonçait et plus mon esprit s'élevait une chair laissé à elle même au profit d'une lame d'une âme libérée et prenant cette distance honoré pour ce qu'elle est donc à cette époque de ma vie j'avais pris l'habitude de beaucoup prier quotidiennement au départ c'était on va dire assez classique étant une famille catholique par mon père je récitais notre père et je vous salue marie tout simplement donc quoi rien de très extraordinaire c'est quelque chose d'assez courant et reconnu chez tous les gens qui sont croyants et puis au fur et à mesure de cette façon de prier classique est venu se greffer quelque chose d'assez particulier qui travaillait sur la respiration donc j'avais pas j'ai pas d'idée d'où ça me venait c'est venu comme ça naturellement d'ajouter à ma prière ce travail sur la respiration donc c'est c'était assez simple donc je priais toujours allongé par terre et puis j'ai commencé donc à me concentrer sur toutes les inspirations et toutes les expirations en les prolongeant au maximum c'est à dire que j'inspirais jusqu'à temps que mes poumons soient entièrement remplis et j'expirais jusqu'à temps que mes poumons soient entièrement vidés donc je faisais ça je commençais par le Notre Père j'en récitais quelques-uns et puis ensuite je me concentrais sur ce travail respiratoire ce qui a provoqué une autre découverte c'était que dans la phase d'expiration j'avais le sentiment que mon corps s'enfonçait dans le sol voilà donc c'était une sensation vraiment particulière et assez étrange et comment vous dire du coup c'était devenu presque addictif donc je faisais cet exercice absolument tous les jours et puis de plus en plus longuement donc au départ ça durait 20-30 minutes et on est arrivé jusqu'à des phases qui pouvaient durer jusqu'à 4 heures voire 5 heures voilà donc ce jour là j'étais donc en train de pratiquer ma prière quotidienne qui était du coup une forme de méditation sans que je ne le sache puisque je ne savais pas ce que c'était que la méditation donc je méditais sans le savoir et avant qu'il y avait cette espèce de mouvement inversé et proportionnel c'est à dire que dans chaque expiration je sentais le poids de mon corps s'enfoncer vers le centre de la terre et j'avais l'impression que tout ce qui était esprit spirituel et immatériel en moi avait tendance à s'élever vers le ciel donc c'était un mouvement comme je dis inversé et proportionnel donc c'est ce que je précise plus mon organisme s'enfonçait et plus mon esprit s'élevé je reprends la lecture les sommets lumineux et enneigés apparaissaient à nouveau pour la première fois le chemin montant venait à s'évaporer progressivement la matière semblait dès lors se désensibiliser afin de laisser place à de la pure énergie une expérience initiatique sur l'autonomie de l'esprit se faisait naissante une autre chose que j'expérimentais depuis plusieurs mois c'était une vision particulière d'une montagne d'un col de montagne en très haute altitude où je voyais des gens marcher et passer de l'autre côté du col donc j'avais cette vision régulièrement quand je faisais de la méditation je j'avais ce scénario qui se présentait devant mes yeux et donc ce jour là comme très régulièrement je voyais à nouveau cette montagne enneigée ce col franchi par une espèce de de chaîne humaine qui passait de l'autre côté dans une autre vidéo j'aurai l'occasion sans doute de vous expliquer ce que symbolisait cette chaîne humaine est ce que symbolisait aussi cette montagne mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui donc je vous dis juste voilà que je voyais j'avais à nouveau cette vision et cette fois ci mais c'est cette fois là il s'est passé quelque chose de vraiment différent parce que cette montagne d'un seul coup commencé à se dématérialiser et se dessensibiliser c'est à dire que dans mes visions ça paraissait très réel comme dans un rêve un beau rêve on a vraiment l'impression que ce qui que ce qui se joue dans le rêve est la réalité là c'était pareil dans cette méditation je voyais vraiment cette montagne je voyais vraiment cette chaîne humaine qui passait le col c'est comme si j'y étais d'ailleurs dans cette vidéo je vous expliquerai la signification de ce de cette vision je participais de cette chaîne humaine j'étais aussi dedans et je marchais aussi vers ce col donc c'était vraiment très très clair et très réaliste en fait voilà et là ce jour là ça commence à se désensibiliser à se dématérialiser et donc je vais continuer la lecture pour vous pour vous montrer ce qui s'est passé à partir de ce moment là de façon absolument inattendue la montagne se creusait sur elle même ouvrant ainsi en son coeur un long tunnel ma masse corporelle paraissait condamnée à rester à son seuil seul mon esprit pourrait se lancer sur le chemin de cette indescriptible galerie donc d'un seul coup j'ai eu cette vision de voir comme un tunnel et il était évident dans cette méditation que dans ce tunnel il n'y avait que l'esprit qui pouvait rentrer rien de rien de matériel ne pouvait rentrer dans ce dans ce tunnel c'est ça déconstruisait la matière donc si je voulais rentrer dans ce tunnel il fallait forcément que ce soit sans le corps c'est une expérience très déroutante très très bizarre ce sentiment d'un seul coup que si vous voulez expérimenter ça faudra y aller sans le corps sauf que comme notre esprit est complètement accroché au corps ça paraît juste impossible et je crois que c'est ce travail de la respiration qui provoquait ça et surtout comme j'ai tout à l'heure ce travail sur l'expiration avec avec cette concentration totale sur le phénomène de l'apesanteur en fait c'est à dire de dans chaque expiration de vraiment laisser complètement le poids de son corps aller vers le centre de la terre et je ressens je sentais je sentais tous les points tous les points de contact que mon corps avait avec la terre était parfaitement identifié et c'était ces points là qui qui venait progressivement vers le centre de la terre s'enfoncer comme on s'enfoncerait dans un matelas très mou ça faisait vraiment cette impression là sauf que là d'un seul coup voilà se présente cette espèce de tunnel dans lequel il faut rentrer mais rentrer sans le corps je reprends la lecture seul mon esprit pourrait se lancer sur le chemin de cette indescriptible galerie sitôt engagé au long de ce passage je découvrais une lumière littéralement transcendée par cette montagne de sagesse mon conscient s'en trouvait libéré de toute pensée étrange sensation jusqu'alors jamais expérimenté plus libre que jamais mon âme flottait dans ce corridor dénuée d'apesanteur donc j'arrive à rentrer dans ce tunnel et et en fait j'avais déjà j'avais déjà entrevu ont déjà entendu parler de gens qui avaient fait ce qu'on appelle les expériences de mort imminente et qui décrivent systématiquement cette expérience d'un immense tunnel au bout duquel se présente une lumière incandescente c'était exactement ça ce tunnel avait au bout cette lumière incandescente pour vous décrire cette lumière c'est très compliqué parce que c'est en fait c'est pas une lumière terrestre c'est vraiment une lumière céleste si vraiment on essaye de le décrire elle a un petit côté un petit peu phosphorescent et donc je rentre dans le tunnel et je me dirige donc vers cette vers cette lumière incandescente avec immédiatement cette prise de conscience que le temps n'existe pas c'est à dire que à partir du moment où je commence cette expérience la notion de temps s'évapore littéralement il n'y a plus aucune notion de temps je suis dans l'intemporalité la plus totale je reprends la lecture plus libre que jamais mon âme flottait dans ce corridor dénuée d'apesanteur je me sens des se me sentait soudainement affranchi de toute forme d'égo possessif et calculateur l'expérience aurait pu être absolument terrifiante mais elle s'avérait tout justement le contraire sereine calme et magnifiquement belle presque familière donc voilà je suis à l'intérieur du tunnel il n'y a plus de notion de temps et une expérience que chacun essaie de faire quand on fait de la méditation une absence totale de pensée d'à ce coup il n'y a plus aucune pensée le conscient est juste branché sur la lumière au fond du tunnel il n'y a aucune pensée parasitaire qui vient à l'esprit sur quelque chose de matériel temporel tout ça disparaît littéralement c'est la première fois que je vivais cette expérience aussi intensément et surtout de façon totalement inattendue parce que ça ne s'était jamais présenté il n'y avait même pas eu de prémices j'aurais pu avoir ce genre d'expérience de façon atténuée dans des dans des recueillements précédents et c'était ce n'était pas le cas donc très très surpris et pris au dépourvu en fait voilà mais être là être dans cette expérience sans 100 ans sans égo sans pensée parasitaire avec avec un sentiment de félicité de joie de simplicité aussi tout tout paraissait couler de source d'une grande simplicité tout était très beau et ça paraissait familier comme si c'était l'état l'état normal dans lequel on devrait être en permanence en fait je reprends l'échappatoire était idéal j'identifiais sans mal la nature profonde et réelle de l'esprit esprit avec un grand e je me devinais ainsi au dessus de moi même le corps étendu au sol de ma chambre je devenais dès lors un amas de cellules esselées et attendant patiemment le retour de son souffle de vie cette étrangeté s'avérait ineffable probablement dû à sa soudaineté qui sont imprévisibles imprévisibilité donc là jusqu'ici je m'étais en fait pas rendu compte que j'étais rentré dans le tunnel sans mon corps j'avais pas du tout de questionnement par rapport à ça et et là je suis dans ce tunnel et c'est comme si je pouvais me retourner d'une certaine façon comme avec un corps avec et avoir un regard sur mon propre corps et là d'un seul coup eh bien je j'identifie parfaitement mon corps allongé sur le sol de la chambre je me reconnais c'est moi il ya aucun doute sauf que je suis sorti du corps donc je vois juste ce corps allongé d'autant dans cette chambre au sol je peux parfaitement identifier que c'est le mien donc il ya encore une notion d'identification on va dire mais en fait c'est juste un corps donc comme ça pourrait être le corps de n'importe qui d'autre finalement je le reconnais parce que c'est le mien mais c'est juste un corps qui est allongé là et comme je comme je l'écris qui attend patiemment le retour de son souffle de vie à l'intérieur donc c'est une espèce de masse de masse qui est là inerte et séparer son souffle de vie le souffle de vie étant dans ce dans ce tunnel de lumière donc une expérience vraiment extraordinaire et quand je dis ineffable c'est parce que même là avec des mots en vidéo c'est quasi impossible de vous décrire la sensation de bien-être de perfection quand 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 j'étais à l'intérieur de ce tunnel et que c'est pour ça que j'ai pris j'écris le mot esprit avec un grand e parce que on est vraiment on touche vraiment à l'essence même de de ce qu'est l'esprit avec un grand e quand on est dans ce genre d'expérience un bien-être absolu le sentiment d'être parfaitement à sa place d'être ce qu'on est vraiment avec un grand e c'était vraiment ça que j'expérimentais à ce moment là je reprends je laissais librement flotter et vagabonder mon essence irémissiblement attiré par cette luminescence incandescente impossible de conserver une quelques notions de durée la temporalité était une fois encore aboli approchant continuellement de la pure lumière ma conscience était tout à coup secoué par une seule et unique pensée il va falloir rentrer au bercail mais penser à les lentement réapparaître me sentant progressivement revenir à entre parenthèses en moi même en fait donc voilà c'est assez étrange parce que on se dit bah on est très bien là et que ben on pourrait rester rester tout simplement dans ce lieu et d'ailleurs c'est sans doute possible j'ai j'ai eu le témoignage d'une femme il y a quelques mois qui qui a fait un avc et qui s'est retrouvé dans le coma et qui m'a raconté que quand elle était dans coma elle avait vu exactement ça un tunnel avec une grande lumière au fond qu'elle était rentrée dans ce tunnel qu'elle s'était vu pareil allongé dans son lit d'hôpital et et qu'elle avait qu'une seule envie c'était de ne pas redescendre de rester de remonter jusqu'à la lumière et elle aurait eu un message de deux gens de sa famille encore vivant qui lui aurait dit tu peux pas nous laisser il faut redescendre on a encore besoin de toi donc d'elle même elle aurait fait le choix de réincorporer son corps moi il n'y a pas d'appel de gens extérieurs à moi c'est en fait c'est ma propre mon propre corps d'une certaine façon ma propre conscience qui me rappelle et qui me dit ouais c'est gentil c'est génial ton expérience mais il va falloir réincorporer qu'on va falloir rentrer dans le corps et et rentrer au bercail c'est ça donc du coup il ya une prise de conscience de ça qui immédiatement fait revenir la notion de temporalité cercle d'un seul coup on serait accroche à une notion de temps et et à des pensées donc cette pensée qui dit qui te dit il faut il faut retourner dans ton corps maintenant donc je reprends la lecture mes pensées allaient lentement réapparaître me sentant progressivement revenir à en moi même j'avais le curieux sentiment de me réinclure avec une gêne particulièrement appuyé le lieu de chair devenait soudainement trop écrit trop étriqué pour y enfermer tout mon esprit mon énergie nomade un contenu en infiniment plus grand que son contenant voilà ça c'est vraiment ce qui a été le plus important dans ce retour dans la dans le corps ça a été cette phrase un contenu infiniment plus grand que son contenant pour vous donner une image de ce que ça faisait comme comme impression alors déjà c'était très désagréable c'est très difficile et c'est un petit peu comme si vous essayez de faire rentrer la mer dans une bouteille de 5 litres dans une bouteille d'un litre 5 qui évidemment matériellement totalement impossible et ça revenait à ça c'est cette impression de d'avoir à faire rentrer une tonne d'énergie dans un dans un récipient qui peut entendre qui peut en contenir qu'un gramme et pourtant ça marche c'est à dire que c'est évidemment ça a du mal à rentrer dedans mais ça rentre l'énergie comme de l'eau est totalement manée malléable donc elle prend la forme du corps dans lequel elle doit rentrer même si en fait elle est infiniment plus grande que le corps dans lequel à l'autre donc c'était vraiment une expérience majeure de se rendre compte qu'en fait l'esprit est infiniment plus grand que notre corps il n'y a aucun aucune comparaison possible entre ce corps de matière et l'esprit qui l'anime c'est le tour de force le tour de magie de l'énergie avec un grand e de l'esprit qui arrive à rentrer dans un tout petit corps pour faire une expérience de chair juste incroyable je reprends de retour et après un long moment d'adaptation ma pesanteur refaisait surface mes muscles se dégourdissait et mon esprit s'accrochait de nouveau à dépenser revenu en moi même l'ensemble de mon corps était maintenant si lourd que j'avais bien du mal à le remettre en ordre de marche je sentais que l'incroyable balade s'était définitivement envolé en réussissant à soulever mon corps donc là je vois là j'ai vraiment réintégré mon corps avec grande difficulté ce sentiment même de pas être totalement à sa place qui c'était une pensée qui me venait et puis un engordissement énorme l'impression que le poids du corps est absolument gigantesque on pèse une tonne et donc il faut laisser un petit peu de temps à désengourdissement du corps et quand ce désengourdissement s'est fait j'ai pu commencer à bouger les mains les bras et entreprendre de me relever ce qui était difficile puisque d'un coup le poids du corps était énorme et tout était rentré dans l'ordre dont j'avais dépensé voilà tout était redevenu comme à l'habitude donc je j'essaie de reprendre une vie normale et de me lever donc je reprends la lecture à ce moment là je comprenais en ces instants dans cet instant avoir commandé à ma conscience d'amorcer le demi-tour dans la longue galerie à l'ardente lumière ma peur avait pris les devants que pouvais-je faire que pouvais-je faire face à l'immensité abyssale de l'amour qu'elle distillait à point à plein avant le l'un prend là l'appréhension m'avait gagné je me lâche pour conscience de ce qui m'a fait en fait rentrer dans le corps c'est tout simplement je pense ce qu'on appelle le mental ou le petit ego qui d'un seul coup a eu peur la peur de l'anéantissement sans doute et puisque là dans le tunnel en fait il il a il peut il peut pas du tout jouer le rôle qui joue quand quand on est là dans l'incarnation il est totalement subsidiaire et donc il a tout à perdre et je pense que c'est une forme de crainte de la disparition de l'ego et du moi qui m'a fait rentrer dans le retourner dans le corps et quand on y retourne on a cette sensation qu'en fait l'ego c'est de la pesanteur c'est toute la pesanteur et donc il faut réussir à soulever ce truc là et c'est pas évident surtout que voilà là il était facile d'identifier que ce tunnel en fait c'est juste l'énergie primordiale de l'amour et que quand on est on est dans cette énergie là c'est la perfection absolue rien n'existe vraiment de façon indépendante et pour soi tout tout est dans l'interdépendance on est tous liés tout est un et revenir dans son corps c'est rejouer la séparation et l'individuation donc on est là pour ça donc c'est quand même éminemment important de pouvoir faire cette expérience mais quand on a fait cette expérience de la décorporation on prend encore vraiment beaucoup plus conscience de ce que ça représente je reprends la lecture terriblement assoiffé j'entreprenais de me diriger vers la cuisine avançant vers le miroir qui faisait face je me suis surpris à ne pas pouvoir réellement me reconnaître stoppé net je fixais mon mon propre regard sa familiarité revint si lentement que j'eus le temps de la voir revenir de retour sur terre mon ami semblait murmurer mon propre reflet mon propre reflet en fait quand je sortais de ma chambre j'habitais encore chez mon père à l'époque et pour descendre la cuisine il fallait il fallait marcher face à un miroir et et puis on pouvait pas louper il était vraiment en haut des escaliers donc on était obligé de passer devant et c'est quand je suis arrivé devant ce miroir que d'un seul coup et ben je ne me suis pas reconnu voilà donc ça c'est aussi une expérience vraiment vraiment très particulière et c'était à tel point que du coup j'étais j'ai fait comme ça et j'ai été collé mon nez contre le contre le miroir et j'ai fixé mon regard et en restant fixé comme ça sur mon regard j'ai vu progressivement revenir dans mon regard l'expression du regard c'est à dire que je suis passé d'un regard vide ce qui n'est pas vide dans le sens péjoratif du terme genre un regard de quelqu'un qui n'a aucune expression et qui et qui est vide de tout en fait c'était c'était vide mais dans le sens vide vide de l'ego vide de la personnalité est rempli de l'unité donc c'était très bizarre et au fur et à mesure j'ai vu ma personnalité réincorporer le regard exactement comme mon esprit avait réincorporé mon corps en fait donc ça m'a permis de voir l'expression du regard se transformer progressivement c'était c'était vraiment très étrange je reprends à nouveau la lecture l'enseignement mystérieux tapis au fond de cette expérience s'imposait simplement il fallait me rendre compte combien une description composée de simples mots ne pourrait jamais en retranscrire la démesure il était pourtant devenu tellement évident d'avoir à en crier la possible existence voilà donc ça il faut voir cette expérience donc elle est vécue en 1992 ça c'était en 1992 et à ce moment là s'était imposé le fait qu' il fallait partager cette expérience et la dire aux autres à envoyer en en 2020 donc le bouquin est sorti en 2018 donc il aura fallu de 1992 à 2018 pour que j'arrive à exprimer et à me décider à publier ce livre et à expliquer à expliquer ce qui cette expérience et comme vous voyez il faut même une vidéo supplémentaire à ce qui est écrit dans le livre parce que il ya toujours une forme de pudeur et même on peut dire limite de crainte en fait de de révéler ce genre d'expérience et quand j'étais jeune là quand j'avais donc 22 ans ou 23 ans j'ai écrit cette expérience quasiment immédiatement donc ce que je vous lis là en fait c'est écrit depuis 1992 et c'est resté dans les tiroirs parce que il était inconcevable pour moi de de publier ça enfin de mettre ça au grand jour même de le dire aux gens donc c'est une expérience que j'ai gardé plutôt secrète que dont je ne parlais qu'avec vraiment une poignée de gens pour la simple et bonne raison c'est que j'étais dans la crainte qu'on me prenne pour pour un malade donc donc je ne disais rien et comme je l'écris dans la préface de mon livre les maladies du bien voilà je suis arrivé à une forme de maturité et d'acceptation de ces expériences et du fait qu'en effet de parler les partager donc c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui qu'il fallait c'était quelque chose qu'il fallait partager au plus grand nombre je reprends la lecture néanmoins je m'assurais qu'elle ne pouvait pas se refuser à l'ensemble des chercheurs volontaires et assidus de plus j'étais parfaitement conscient de n'avoir fait que quelques pas au coeur de cette immensité de bonté aurais-je le privilège d'y goûter à nouveau ne serait ce qu'une seule fois donc oui le ce qui était très important aussi comme information suite à cette expérience c'était que cette expérience est absolument réalisable par l'ensemble des êtres humains c'est à dire qu'il n'y avait aucune condition requise pour pouvoir vivre cette expérience qu'elle était à la portée de tout le monde j'y mettrai tout simplement deux conditions la première c'est la prise de conscience que c'est possible l'acceptation que ce soit possible et la deuxième tout simplement l'esprit c'est comme le reste ça se travaille c'est comme faire de la gymnastique c'est comme tout c'est à dire je prends souvent cet exemple parce qu'il me touche directement étant ancien marathonien c'est que vous prenez conscience que votre corps est capable de courir 42 km vous êtes conscient que vous pouvez le faire par contre il faut il faut forcément un entraînement adéquat pour pouvoir le faire c'est pas parce que je sais que d'autres le font et que je suis capable de le faire aussi que ça se présente à moi aussi facilement que ça il ya tout le travail et l'assiduité d'un entraînement et en spiritualité c'est exactement la même chose il faut qu'il ya une conscientisation dans un premier temps dans un second temps la réalisation que c'est offert à tous et dans un troisième temps se donner les moyens de pouvoir de pouvoir ouvrir les portes de la spiritualité et ça ça se fait par un travail assidu et quotidien de préférence donc ça c'était très clair donc ensuite comme je dis j'étais parfaitement conscient de savoir de n'avoir fait que quelques pas au coeur de cette immensité de bonté j'ai eu le sentiment d'être vraiment franchi quelques pas à l'intérieur de ce tunnel mais en fait c'est un tunnel qui est tellement gigantesque et l'énergie d'amour qui est dans ce tunnel est tellement surpuissante que on peut pas y entrer très profondément et je pense ça ça n'engage que moi c'est très subjectif mais je crois que arriver à un certain stade et ça correspond à ce que mon ami m'avait décrit quand elle était dans le coma je pense que on peut monter jusqu'à on peut rentrer dans ce tunnel jusqu'à un certain stade et au delà d'un certain stade la décorporation est tellement totale qu'il n'y a plus de retour en arrière c'est à dire que vous récord vous ne réincorporerait pas votre corps vous restez désincarné et vous allez de l'autre côté de l'autre côté dans ce qu'on appelle l'autre monde ou l'autre de là donc là j'ai avancé jusque là où j'ai pu et surtout jusque là où mon petit mental et mon petit ego se sentait pas justement totalement menacé et sur le point de disparaître totalement et il m'a rappelé à moi pour dire oh là là faut vite rentrer quoi donc je suis rentré à ce moment là mais j'avais bien conscience que ce que j'avais touché là c'était c'était bien ça allait bien plus loin que cette expérience là ça allait beaucoup beaucoup plus loin que ça et puis il ya eu ce piège énorme de évidemment se dire je l'ai vécu une fois je vais le revivre plein de fois et je vous en parlerai peut-être dans d'autres vidéos je suis tombé dans le piège du marcheur spirituel de qui veut absolument reproduire des expériences magiques à volonté et c'est pas forcément comme ça que ça marche c'est à dire que je crois que cette expérience m'a été montré à pour en montrer la possibilité montrer l'immensité de l'amour est ce que ce que ça représente mais ça veut pas dire nécessairement qu'il faille reproduire cette expérience autant de fois qu'on le veut et alors en plus après on le fait souvent avec le mental dans le justement je veux je décide que c'est moi qui décide et ça fonctionne pas comme ça ce qui fait que ça a si bien marché c'est que c'était inattendu et non voulu c'est venu tout seul sans sans que je m'en rende compte et sans que je fasse de j'en fasse la demande express je termine nous sommes à la fin du chapitre le bout du tunnel dans lequel j'étais entré se trouvait maintenant si loin cette insoutenable luminosité demandait peut-être une immense préparation pour être approché au plus près au final c'était bien ma peur qui en avait interdit un abord assuré à jamais je tiendrai cette certitude que la vie n'était qu'un singulier chemin à arpenter fin du chapitre donc c'est quelque chose que du coup vous doutez bien qu'après j'ai j'ai lu beaucoup de bouquins sur les gens qui avaient fait des expériences de mort imminente et ce que je constatais c'est qu'il y avait un dénominateur commun chez tous chez tous ces gens qui était qui était l'absence totale de mort de peur de la mort c'est à dire qu'après une expérience comme celle là on sait que la mort n'existe pas vraiment c'est juste un passage le passage de ce fameux tunnel et qu'il n'y a absolument rien à craindre sur le fait de mourir en fait c'est le petit ego c'est le moi le mental qui a peur de mourir parce qu'il va il a peur de tout il essaie de tout ce qu'il a accumulé dans une vie en termes de finances de matériel de deux liens affectifs voilà et et en fait tout ça ça fait partie de l'expérience qu'on est venu faire ici mais mais c'est dérisoire aux yeux aux yeux de l'amour et de de cette lumière de fond de fond de tunnel c'est c'est rien du tout donc comme tous ces gens qui ont fait ces expériences de mort imminente ou de décorporation j'ai compris que la mort c'était rien du tout fallait absolument pas en avoir peur et puis ça m'ouvrait aussi les portes de tout est parfait une notion vraiment qu'on trouve très souvent en spiritualité et et puis du pourquoi de l'incarnation ce qui comme information me donnait spiritualiser la matière c'est à dire venir faire le choix ici en tant qu'esprit de rentrer dans la matière pour la spiritualiser voilà donc je vais je vais arrêter là pour cette vidéo une demi-heure c'est bien c'est pas trop bon j'espère que c'était pas trop long pour vous j'espère que j'ai été assez clair et que ça vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser dans les commentaires en dessous je me ferai une joie d'y répondre je vous remercie beaucoup pour votre attention le temps que vous m'avez consacré et je vous dis à très bientôt merci au revoir